L'organisme de recherche de la Confédération générale des travailleurs, il y a passé une vingtaine d'années, qui était directeur scientifique de cette organisme. Et puis, il est venu dans le Sud, après avoir enseigné dans d'autres facultés, il est revenu dans le Sud où il a participé à la création du laboratoire d'herbologie à Aix-en-France. Et il est maintenant professeur de mérite, ce qui veut dire qu'il n'a plus d'obligation professionnelle, et qu'il enseigne encore autant pour le même salaire. Il ne gagne pas moins, il ne gagne pas plus, presque. Et donc, il nous fait toujours le plaisir de participer à cette université populaire à Benateau. C'est la première personne que j'ai rencontrée lorsque j'avais ce projet de création. Et spontanément, il a ouvert son carnet d'adresse, et on a travaillé ensemble depuis 2014 pour la création de cette université populaire. Donc c'est un partenaire, compagnon, camarade, fidèle, militant. Mais comme d'habitude, je lui fais pour le compliment, mais après ça ne lui va pas. La première soirée traitée plutôt de l'histoire, est-ce que c'est possible qu'on va traiter plus avant de l'Etat populaire ? Non. Donc Benateau, comme on habite de ce qu'il veut, dans tous les cas, je vous souhaite une excellente soirée. Non, la première séance avait eu pour objet d'essayer de montrer en quoi l'économie politique, les théories économiques, s'inscrivaient dans une histoire sociale faite de conflits entre des classes sociales, ce que certains ont appelé la lutte de classe, et les théories économiques s'inscrivaient directement dans cette lutte de classe, tantôt pour conforter ou justifier le pouvoir des classes dominantes, et tantôt pour conforter ou justifier la volonté des classes dominées de résister à cette domination, de prendre le pouvoir, etc. Et donc j'avais dégagé de ce panorama historique, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous avez vu que j'avais retracé l'histoire des deux siècles, des quasi deux siècles et demi précédents, à grand coup de hache, comme je l'avais dit. J'avais dégagé donc de cette histoire, de ce panorama vite fait, trois grandes théories qui nous étaient encore contemporaines. Deux qui ont vu le jour, disons dans la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est la théorie marxienne, et la théorie qu'on appelle néo-classique, qui est à la base de ce qu'on appellerait aujourd'hui la théorie libérale ou néolibérale, et la troisième théorie a vu le jour, dans les années 30, un peu à la suite de la crise, notamment de la crise de 1929, et des mouvements divers, qui se sont déroulés à partir des années 30, 20, 30, soit extrémistes de droite, nazisme, fascisme, etc., la réaction en Espagne, soit les fronts populaires. Et c'est la théorie keynésienne, qui, dans l'ouvrage principal de Keynes, a été publiée en 1936. Donc, je vous avais dit que je traiterais aujourd'hui de la théorie néo-classique. La théorie néo-classique, elle a été... Elle n'a pas été fondée, mais enfin, les thèmes, les concepts essentiels de la théorie néo-classique ont été élaborés, structurés, mis en cohérence par un économiste qui s'appelle Léon Valaras. C'est un économiste français qui, comme tous les économistes, ont prétendu faire la science économique, la vraie science économique, la science économique scientifique, qui a introduit les mathématiques dans la théorie économique, etc., etc., et qui a dû se bagarrer en France contre les économistes de l'époque, qui étaient, la plupart du temps, des idéologues. Frédéric, l'exemple type, c'est Frédéric Bastiat. J'en ai parlé un petit peu la semaine dernière. Frédéric Bastiat a écrit un livre en 1848 qui s'appelle Les harmonies économiques pour montrer que la société telle qu'elle était était vraiment harmonieuse et qui s'est fait connaître surtout par... Il a été député. Il s'est fait connaître surtout par une fameuse pétition qu'il a élaborée réclamant, pour défendre le libéralisme, réclamant l'abolition du privilège qu'on accordait au soleil pour que nous ayons de la lumière. et donc tous les marchands de chandelles étaient désavantagés. C'était la... On a appelé ça la pétition des chandeliers. Tous les marchands de chandelles étaient largement défavorisés par la concurrence que leur faisait le soleil. Mais Frédéric... Léon Valras c'est celui qui a vraiment systématisé cette pensée économique pour la première fois. j'ai dit qu'il s'était bagarré contre les idéologues à tel point qu'il n'a jamais pu être nommé professeur, chercheur en France. Il a dû aller en Suisse. Il a été professeur à l'université de Lausanne et il a créé ce qu'on appelle maintenant l'école de Lausanne en économie. Vous allez voir que les concepts que je vais vous décrire ils ne vont pas vous étonner parce que c'est les concepts qu'on utilise encore maintenant dans la plupart des cas. Tellement la force de persuasion idéologique de cette conceptualisation a été forte pendant un siècle et demi. et il faut reconnaître que quand je dis 80% c'est pas vraiment à la louche mais disons 80% des économistes à l'heure actuelle utilisent la conceptualisation balancienne dans leurs travaux, dans leurs écrits, etc. donc je vais vous présenter un peu ça je vais en dire quelques je vais en préciser quelques critiques mais l'important c'est pas les critiques que je peux faire c'est que vous saisissiez bien que tout ça date de 1872 c'est à dire un siècle et demi alors je vais commencer par décrire la société balracienne c'est à dire la manière dont il voit les sociétés humaines dans leurs aspects économiques ils parlent pas de tout et de n'importe quoi mais dans leurs aspects économiques voilà comment il voit les sociétés humaines premièrement tous les individus qui font partie de la société sans exception sont propriétaires d'un capital 1872 ça vient après 1848 et 1867 ceux qui étaient là la semaine dernière se souviennent que 1848 c'est la date de publication du manifeste du parti communiste et 1867 c'est la date de la publication du premier volume du capital Marx il y a des propriétaires du capital et puis il y a ceux qui sont propriétaires uniquement de leur bras il y a des prolétaires donc il y a des capitalistes d'un côté qui possèdent du capital et il y a des prolétaires qui possèdent rien d'autre que leur force de travail et qui sont obligés de la valoir se prend un tout autre point de vue tous les individus sont propriétaires d'un capital et les capitaux se répartissent en trois sortes il y a les capitaux naturels alors ça je vais mettre K pour capitaux il y a les capitaux naturels les capitaux matériels et les capitaux humains ressources naturelles ressources matérielles et ressources humaines vous voyez déjà au niveau du vocabulaire les ressources humaines datent le concept de ressources humaines datent de cette conceptualisation là et les entreprises notamment dans les 30 dernières années dans les 40 dernières années ont utilisé largement ce concept gestion des ressources humaines direction des ressources humaines on parle plus de gestion du personnel direction du personnel etc c'est fini ça maintenant c'est gestion des ressources humaines voilà donc capitaux naturels capitaux matériels capitaux humains le capitaux humains c'est aussi parmi les économistes on en entend un peu moins parler ailleurs mais parmi les économistes c'est un concept ultra utilisé quand on va à l'école on investit dans son capital humain et ensuite on le fera fructifier en vendant son capital humain contre un salaire etc etc donc tous les individus sont propriétaires d'au moins un de ces capitaux on appelle propriétaire foncier il appelle propriétaire foncier les propriétaires des capitaux naturels il appelle capitaliste les propriétaires des capitaux matériels et il appelle travailleurs les propriétaires des capitaux humains des ressources humaines donc vous voyez on a on a affaire à un type de société où tous les individus sont propriétaires des capitaux qu'ils soient naturels matériels ou humains qu'ils vont faire fructifier voilà alors comment le font-ils fructifier et bien oui j'ai oublié de dire mais ça va de soi que enfin ça va de soi qu'on peut être propriétaire de plusieurs types de capitaux on peut être évidemment tout le monde est propriétaire de son propre capital humain et en plus je peux être propriétaire d'une terre je peux être propriétaire d'une usine etc comment le font-ils fructifier et bien c'est facile il y a un individu particulier qui s'appelle l'entrepreneur tout le monde peut devenir entrepreneur voilà et l'entrepreneur a un rôle particulier comme je viens de le dire qui est de louer les capitaux naturels aux propriétaires fonciers de louer de louer les capitaux matériels aux capitalistes et de louer les capitaux humains les ressources humaines aux travailleurs et le prix de l'occasion de ces divers capitaux c'est la rente pour les capitaux naturels le B non je vais mettre je vais prendre le terme de la race l'intérêt pour les capitaux matériels et le salaire pour les capitaux humains donc l'entrepreneur qui est la figure centrale de cette organisation sociale imaginée par Valras va utiliser après les avoir loués les capitaux naturels les capitaux matériels et les capitaux humains pour produire un certain nombre de biens et les biens qu'il va produire c'est de deux sortes il y a des biens de consommation que les individus vont acheter pour vivre et il y a les capitaux matériels qui vont être rachetés par tous ceux qui veulent devenir capitalistes évidemment ces achats sont permis par les rentes qui sont versées aux propriétaires fonciers par les intérêts qui sont versés aux capitalistes et par les salaires qui sont versés au travail voilà l'organisation l'organisation sociale telle qu'elle est imaginée par Valras rente et intérêts pourquoi la différence disais-je je sens pas bien la différence des deux c'est les termes qui sont utilisés les termes qui sont utilisés la rente c'est quelque chose qui va aux propriétaires des ressources naturelles c'est des loyers par exemple c'est tous des loyers pour faire attention c'est des prix de location c'est des prix de location c'est tous des loyers dans la théorie de Valras c'est tous des loyers c'est des prix de location le loyer ça se définit comme un prix de location mais Valras donne des dons particuliers à ses loyers c'est la rente quand on loue des terres c'est l'intérêt quand on loue des machines ou des bâtiments ou n'importe quoi et c'est des salaires lorsqu'on loue du capitalisme alors vous voyez que contrairement à Marx sur lequel j'interviendrai soit en fin de sa tournée soit la semaine prochaine par exemple les capitalistes et les travailleurs ne se font jamais face il ne peut pas y avoir de lutte de classe dans cette histoire ils ont tous affaire sur un même pied sur un pied d'égalité dirais-je à l'entrepreneur et donc le travailleur vis-à-vis de l'entrepreneur a le même statut que le capitaliste vis-à-vis de l'entrepreneur ou que le propriétaire foncier vis-à-vis de l'entrepreneur alors l'idée de Valras c'est de démontrer qu'avec une telle une telle structure sociale tout va bien il n'y a pas de problème alors évidemment pour démontrer ça il est obligé de faire un certain nombre d'hypothèses ce sont les hypothèses qu'on appelle les hypothèses de libre concurrence ou concurrence pure et parfaite ou concurrence libre et non faussée si je prends les invocables plus récents 211 celui qui nous a été imposé avec le traité de Lisbonne par exemple alors il y a cette hypothèse de libre concurrence renvoie à plusieurs à plusieurs aspects en général on dit il y a 5 conditions de la concurrence pour être parfaite je vous le dis pour que vous ayez une idée de ces conditions j'en oublie toujours au moins l'une donc vous en faites pas si j'en dis les quatre première 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 hypothèse pour que la libre concurrence soit respectée c'est ce qu'on appelle l'homogénéité du produit alors l'homogénéité du produit c'est une hypothèse qui va vous sembler complètement absurde mais qui est nécessaire à cette théorie si on n'a pas l'homogénéité du produit la théorie c'est con l'homogénéité du produit ça veut dire excusez-moi avant d'aller un petit peu plus je voudrais comprendre quand il développe cette théorie il s'appuie pour développer cette théorie l'entrepreneur il le situe comment parce qu'on peut être propriétaire foncier capitaliste et devenir entrepreneur et on peut être travailleur et devenir entrepreneur mais si je suis entrepreneur et que je suis propriétaire foncier capitaliste je me loue à moi-même d'accord je comprenne bien comment il pose son truc d'accord d'accord je me loue à moi-même ok excusez-moi c'est-à-dire que vous vous versez ça existe oui 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 il y a des propriétaires de capitaux qui sont pdg donc ils jouent le rôle d'entrepreneurs et qui se versent des dividendes donc je reviens à l'homogénéité du produit mais je vais revenir sur le rôle de l'entrepreneur après l'homogénéité du produit ça consiste à dire que ceux qui achètent un bien que ce soit un bien de consommation ou un bien de capital matériel sont incapables de savoir quelle est l'entreprise qui l'a fabriquée les produits sont parfaitement homogènes tous ceux qui fabriquent des tables fabriquent la même table et quand vous achetez une table vous êtes incapable de dire tout de quelle entreprise vient la table quand vous achetez un paquet de lessive vous êtes incapable de dire qui a fabriqué ce paquet de lessive lorsque vous achetez une voiture vous achetez une voiture vous achetez pas une Renault parce que vous êtes incapable de savoir si c'est Peugeot Renault Citroën je ne sais pas qui encore qui a fabriqué la voiture ça c'est l'homogénéité du produit deuxième condition c'est l'atomicité du marché atomicité du marché tous les individus qui composent la société au niveau économique j'entends qu'ils soient propriétaires fonciers capitalistes travailleurs entrepreneurs tous ces individus là sont d'un point de vue économique tout petit tellement petit que s'il y en a un qui disparaît c'est une entreprise ferme s'il y a un propriétaire foncier qui vend toutes ses propriétés foncières personne ne s'en rend compte ce sont des atomes c'est pour ça qu'on appelle ça l'atomicité du marché il n'y en a pas un qui est plus gros que l'autre il n'y a pas des gros capitalistes et des petits capitalistes il n'y a pas des grosses entreprises et des petites entreprises il n'y a pas d'association de travailleurs etc. Atomicité du marché troisième hypothèse c'est la parfaite transparence du marché c'est à dire que tous les individus qui composent cette société qu'ils soient entrepreneurs propriétaires fonciers capitalistes travailleurs etc. connaissent tout surtout ils connaissent tous toutes les techniques qui peuvent être utilisées à un moment donné ils connaissent tous tous les liens qui sont à disposition ils connaissent tous tous les prix de tous les biens le marché est parfaitement transparent quatrième condition c'est ce qu'on appelle la malléabilité du capital malléabilité du capital ça veut dire quoi ça veut dire que n'importe n'importe quel bien de capital peut permettre de fabriquer n'importe quel bien produit il n'y a pas de travailleurs spécialisés dans la métallurgie et d'autres spécialisés dans les services tous les travailleurs sont capables de fabriquer partout pareil pour les capitaux naturels on croit nous que la terre ça sert à fabriquer des biens d'école mais pas du tout dans le modèle de Valras ça peut servir à tout ce qui n'est pas non plus complètement absurde il faut bien du terrain pour y mettre une usine donc il faut bien louer le terrain l'acheter et se payer le prix de location c'est pas là où ça devient le plus absurde c'est n'importe quel capital matériel est capable de fabriquer n'importe quoi c'est à dire que l'hypothèse est faite qu'avec un haut fourneau on peut fabriquer de l'acier et décacher de l'aspirine voilà c'est ce que veut dire la malléabilité du capital et enfin dernière condition j'en ai pas oublié j'en suis à la 5ème dernière condition c'est ce qu'on appelle la libre entrée dans l'entreprise c'est à dire que quiconque qu'il soit travailleur capitaliste propriétaire consigné quiconque veut devenir entrepreneur le peut sans coût sans condition et sans délai il n'y a aucun problème on peut dire je suis entrepreneur je vais louer tel ou tel truc et je vais fabriquer tel ou tel tel ou tel truc c'est la libre entrée dans le vocabulaire libéral néoclassique etc et évidemment Valras a essayé d'imaginer une parabole pour essayer de montrer comment marchait cette économie parce qu'il savait bien il était pas complètement idiot il savait bien que l'économie réelle c'était pas ça mais lui son idée c'était d'essayer de démontrer que l'économie telle qu'il l'imaginait fonctionnait bien et qu'ensuite si son économie telle qu'il l'imaginait fonctionnait bien alors il fallait faire en sorte que l'économie réelle devienne à l'image de l'économie telle qu'il l'imaginait c'est c'est je le dis en passant on pourra en discuter c'est exactement ce qu'on nous impose en ce moment la concurrence libre et non faussée le il faut pas privilégier les états ne doivent plus intervenir dans vous savez il n'y a pas d'états là je ne sais pas si vous avez remarqué les états ne doivent pas intervenir dans l'économie ils ne doivent pas faire bénéficier tel ou tel secteur ou telle entreprise de subvention de privilèges etc on est énorme la tonicité du marché on a de plus en plus de très très grandes entreprises et il y a par exemple très peu d'entreprises qui contrôlent le vivant dans le monde oui et alors il n'y a pas de tonicité non mais Valras chez Valras oui quel problème Valras ne cherche pas à décrire à expliquer le monde tel qu'il est il imagine un monde idéal d'une certaine manière c'est ça le problème mais vous allez voir toutes les conséquences de cette imagination là bien sûr qu'il y a plein de trucs qui ne correspondent pas à cette structure là oui dans quel contexte il y a eu dans quel contexte c'est à dire comment est-ce que enfin qu'est-ce qui était déjà instauré en fait au niveau du monde du travail qu'est-ce qui était déjà là qu'est-ce qui a déjà été en 1872 pas grand chose au niveau du monde du travail il y avait eu les rapports Villermay en 1840 où on a commencé à s'inquiéter des conditions de travail des répercussions sur la santé mais les premières lois concernant le droit du travail je ne les ai pas en tête mais enfin c'est bien après Valras bien après mais le problème de Valras c'était pas quelqu'un je vous dis qui s'occupait vraiment du monde tel qu'il était à son époque l'idée l'idée c'est il faut démontrer que la société telle qu'on la vit telle qu'on peut l'imaginer la vivre est une bonne société si on peut l'organiser comme une bien sûr si on peut l'imaginer si on peut l'organiser comme ça donc la parabole qui l'imagine vous allez voir que c'est encore pire que les hypothèses que je viens de faire c'est ce qu'on appelle enfin ce qu'il appelle lui-même et le terme s'est conservé depuis les tâtonnements alors les tâtonnements c'est un truc super sympa voilà tous ces individus qui composent la société se réunissent disons dans une salle sous l'autorité d'un commissaire priseur lequel commissaire priseur n'intervient pas dans le schéma social mais vous allez le reconnaître tout de suite le commissaire priseur ils se réunissent donc tous ces individus se réunissent sous l'autorité d'un commissaire priseur alors tous les individus connaissent toutes les techniques tous les biens etc etc tous les biens tous tous les capitaux naturels tous les capitaux matériels etc etc et le rôle du commissaire priseur c'est de dire des prix et donc voilà le commissaire priseur prend la liste de tous les biens et annonce un prix pour chacun d'entre eux ça fait partie de la transparence tout le monde connaît tous les points et les individus vont faire des calculs ils vont faire des calculs en fonction d'une certaine rationalité sur laquelle je reviendrai tout à l'heure ces calculs vont consister à dire ben voilà moi pour tel prix de tel bien j'en offre telle quantité ou j'en demande telle quantité pour un salaire donné les travailleurs vont dire voilà j'offre une certaine quantité de mon travail pour une rente donnée les propriétaires fonciers vont dire moi j'offre une certaine quantité et puis pour le salaire dont je viens de parler l'entrepreneur ou les entrepreneurs vont dire ben moi je demande telle quantité de travail pour la rente donnée je demande telle quantité de terre de capitaux naturels etc etc pour le prix des cacahuètes et bien les individus avec leur revenu vont dire ben voilà pour ce prix des cacahuètes je vais en demander tant de tonnes tant de grammes etc et donc le commissaire ils écrivent tout ça ils font leur calcul ils écrivent ça sur un morceau de papier et le commissaire-priseur ramasse tous les papiers compare pour chaque bien les offres et les demandes et constate que pour un certain nombre de biens les offres sont égales aux demandes donc là ils ne bougent pas les prix pour un certain nombre d'autres biens les offres sont supérieures aux demandes si les offres sont supérieures aux demandes à ce moment-là on va faire bouger le prix l'offre étant supérieure à la demande on va faire baisser le prix et puis pour les biens dont les demandes seront supérieures aux offres et bien on fera augmenter le prix et donc le commissaire-priseur est chargé d'annoncer un nouveau système de prix identique pour les biens dont les offres et les demandes sont égales à la hausse pour les biens dont les demandes sont supérieures aux offres et à la baisse pour l'année et donc nouveau système de prix tout le monde se promet à faire ses petits calculs je demande tant j'offre la demande etc. etc. et voilà c'est les tâtonnements progressivement on va arriver avec cette idée que le marché est transparent que tout le monde est petit sous les hypothèses que j'ai indiqué on va arriver à un système de prix tel que quel que soit le bien c'est-à-dire tous les biens l'offre va être égale à la hausse et donc il n'y aura pas il n'y aura pas on n'est pas là encore il n'y aura pas donc de surproduction de sous-production de tension sur les marchés d'inflation il n'y aura pas de chômage voilà ça c'est les tâtonnements alors ça a été il a fait des équations il avait des pages et des pages d'équations pour essayer de mettre ça sous forme mathématique mais il y a des urlubins qui se sont acharnés à essayer de démontrer que c'était vrai c'est-à-dire que si on respectait les hypothèses telles qu'elles avaient été on ne sait pas de race si et si et si alors il existe toujours ce qu'on appelle un système de prix tel que les offres sont égales au dollar c'est ce qu'on appelle l'équilibre général Valras est connu comme étant le fondateur de la théorie de l'équilibre génial parce que c'était celui pour le prix il y a également pour la production pour tout pour tout pas de sur ben non si les offres sont égales autrement il n'y a pas de sur production c'est entièrement auto-régulé c'est la concurrence qui régule cet ensemble et alors il y a quelque chose de particulier donc vous voyez en libre concurrence dit Valras tout va bien pas de chômage pas de inflation pas de surproduction pas de etc etc le commissaire piseur dans cette parabole c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le marché les marchés quand à la radio vous entendez tel la main invisible oui c'est d'une certaine manière la main invisible mais quand vous entendez tel commentateur économique tel chroniqueur tel journaliste vous dire les marchés vont pas être contents ou je sais pas ou les marchés ont décidé ou les marchés se sont manifestés en fait ça renvoie à cette image du commissaire priseur de Valras c'est à dire quelque chose qui est en dehors de la société en dehors de la société mais qui dit des choses voilà je fais augmenter les prix la bourse a augmenté de 4,7% hier je sais pas quand ah bah oui ben voilà ça c'est le commissaire priseur qui a fait augmenter le prix des actions parce que il devait y avoir des rapports probablement etc alors le truc le plus marrant enfin oui le truc le plus marrant il y a deux choses qui sont marrantes dans cette présentation là dans cette vision du monde économique la première c'est ben voilà quand on est à l'équilibre quand le commissaire priseur a fini donc de dire ses prix que toutes les oeuvres sont égales toutes les demandes etc etc alors les entrepreneurs ne font aucun profit ils n'ont aucun revenu en tant qu'entrepreneur ça se démontre là aussi mathématiquement pour faire la démonstration mathématique mais ça se démontre mathématiquement à l'équilibre général le profit de l'entrepreneur est nul et donc l'entrepreneur puisque son profit est nul n'exploite évidemment personne normal ça c'est une première caractéristique le profit de l'entrepreneur est nul il n'y a que les revenus que j'ai indiqués dans la société les rentes les intérêts et les salaires il n'y a pas de revenus de l'entreprise et puis il y a un deuxième truc qui est marrant aussi et ça c'est un économiste qui s'appelle Paréton qui a été le successeur qui a été le successeur de Léon Valrace à l'université de Lausanne lequel Paréton nous dit ben voilà quand on est à l'équilibre général alors qu'on a atteint l'optimum alors qu'est-ce que c'est que l'optimum il dit ça dans les années 20 l'optimum c'est une situation dans laquelle on ne peut pas augmenter la satisfaction d'un individu sans diminuer celle d'un autre individu et donc c'est une situation dans laquelle ou à partir de laquelle on ne peut pas augmenter la satisfaction de tous les individus puisqu'on ne peut pas augmenter la satisfaction de l'un sans détériorer la situation de l'autre l'exemple que je reprends à tous les coups parce que ça fait toujours rire mais c'est pas rigolo c'est on se partage un gâteau ce soir si je prends tout et pour rien on est à l'optimum parce que vous ne pourrez pas avoir quelque chose sans diminuer ma part donc vous ne pourrez pas augmenter votre satisfaction sans diminuer la mienne si on se partage ça à part égale on est à l'optimum parce qu'il n'y en a pas un qui pourra augmenter sa part sans diminuer celle d'un autre si j'en prends 50% et un 50% on est à l'optimum etc etc alors évidemment là j'ai pris l'exemple d'un bien c'est du gâteau dans des modèles comme ça où il y a un nombre n de biens aussi quand on veut la démonstration est plus compliquée à faire enfin elle a été faite aussi à l'équilibre les profits sont nuls et l'équilibre est une situation de motion alors bien sûr quand les individus je reviens maintenant sur la rationalité puis après je vais passer au marché du travail pour vous montrer un peu quand les individus font leur petit calcul dont j'ai parlé tout à l'heure en présentant la parabole à la racienne ils font leur calcul en exprimant une certaine rationalité alors je vais commencer par l'entrepreneur parce que c'est plus rigolo la rationalité de l'entrepreneur c'est de maximiser son profit tous ces calculs sont faits pour que son profit soit maximum donc il va comparer les coûts c'est à dire les salaires qu'il va devoir verser les intérêts qu'il va devoir verser les rentes qu'il va devoir verser ça c'est son coût et ses recettes à combien il pourra vendre telle production de bien de consommation telle production de capitaux matériels etc et il va choisir ce qui lui rend son profit maximum c'est un peu marrant parce que l'entrepreneur a pour rationalité de maximiser son profit et au total son profit va être in fine son profit va être et alors ce qui est très marrant ça ne vous fait pas rire moi ça je ne vois pas pourquoi ça vous fait rire mais ce qui est marrant c'est c'est oui cette absurdité de dire voilà on va donner à l'entrepreneur pour rationalité de maximiser son profit quand bien même on sait qu'il sera dû c'est mais c'est comme ça c'est absurde c'est c'est pas absurde vous savez je viendrai sur Marx vous allez voir que chez Marx il y a des choses qui ne ressemblent pas forcément mais qui montrent ce type de contradiction quand je parlerai de la baisse tendancielle du taux de profit chez Marx vous verrez que chaque capitaliste a intérêt pour maximiser son profit à mettre du progrès technique dans son entreprise et qu'au final si tous les entreprises tous les capitalistes mettent du progrès technique ça fait baisser de d'autres donc ça c'est un point assez assez marrant ça c'est la rationalité de l'entrepreneur après les autres les autres agents économiques propriétaires fonciers capitalistes travailleurs ont des rationalités un peu différentes et il y a en général la rationalité des propriétaires fonciers et des capitalistes est décrite comme une rationalité portant sur les taux c'est je prends l'exemple des capitalistes les capitalistes vont ne vont pas comparer pour prendre leurs décisions les intérêts fournis mais vont comparer les intérêts fournis par rapport à l'investissement qu'ils ont fait pour acheter des capitaux matériels vous comprenez bien que si j'achète une machine 10 000 euros et qu'on me la loue 100 euros c'est pas tout à fait la même chose que si j'achète une machine de 1000 euros et qu'on me la loue 100 euros j'ai un taux d'intérêt qui est différent donc les capitalistes vont chercher à maximiser eux leur taux d'intérêt c'est à dire le rapport entre l'intérêt prix de location de leurs machines des usines etc et l'argent qu'ils ont dû mettre pour acheter cette machine ou ces usines et après je vais venir sur les travailleurs en parlant du marché du travail parce que c'est celui qui moi me paraît le plus significatif de l'importance que peut avoir la théorie néoclassique encore aujourd'hui encore aujourd'hui voilà vous avez des remarques ou des questions ou des objections ou des contestations c'est cette théorie qui n'a pas ça du système libéral non je n'ai pas dit ça c'est non plus il n'y a aucune théorie qui est à la base d'un quelconque système est-ce que c'est idéal alors à ce moment évidemment mais vous allez voir que cet idéal là ça a des conséquences sur notre vie actuelle ça a des conséquences mais ça ne justifie pas l'organisation sociale ça vise à montrer que si on respecte un certain nombre d'hypothèses alors c'est bien notre organisation sociale est harmonieuse pour reprendre le titre de l'ouvrage de Bastia elle est en équilibre c'est un optimum etc etc je vous l'ai dit toute la logique de la construction européenne s'est faite sur cette base là la concurrence libre et non faussée ça vient de là ça vient de là donc je vais vous montrer le marché du travail je vais vous parler oui le propriétaire foncier il n'a que la rationalité mais on ne comprend pas son autre Valras ne s'en occupe pas tellement parce qu'à la fin il devait être gêné avec ses propriétaires parce qu'à la fin de sa vie mais ça c'était le tel traditionnel du 19ème siècle à la fin de sa vie il a dit oui pour finir les capitaux naturels l'état devrait en devenir propriétaire c'est à dire que lui il voulait euthanasier euthanasier les propriétaires fonciers d'accord en disant après tout c'est pas normal qu'on soit propriétaire des capitaux naturels voilà c'est un thème récurrent dans tout le tout le 19ème siècle qu'on trouve chez Adam Smith pas des nationalisations mais anti-propriétaire foncier pour une raison simple c'est que toute cette théorie là aussi bien la théorie classique Smith, Ricardo Jean-Baptiste Serre que la théorie néo-classique c'est ce sont ces deux théories donc se sont constituées contre le féodalisme lequel système économique était basé fondamentalement sur la propriété foncière et donc qu'on euthanasie les propriétaires fonciers c'était dans la logique des choses exactement comme Marx il faut euthanasier les capitalistes c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'on soit propriétaire des capitaux matériels il faut une propriété sociale si on veut passer à autre chose bien encore des remarques oui moi je voudrais mais dans cette hypothèse vous en avez besoin dans ce cadre là quel est l'intérêt de devenir entrepreneur on vit de quoi quand on est entrepreneur on est forcément on est forcément puisque tous on est propriétaires des biens de capital on vit du bien de capital mais c'est ça qui est paradoxal chaque capitaliste chaque entrepreneur espère faire du profit mais en situation concurrentielle il n'en fait pas mais il ne sait pas qu'il ne va pas en faire l'entrepreneur comme tous les individus ne savent pas les conséquences de ce modèle il ne parle pas d'égalité de revenus là-dedans ah pas du tout il parle simplement de mécanisme il peut y avoir des différences de revenus il peut y avoir des premières oui le seul problème de la théorie néoclassique et de balle-race c'est est-ce que l'offre va être réellement c'est tout c'est l'équilibre d'ailleurs c'est très marrant moi j'ai le balle-race est à l'origine un physicien il a fait une thèse de physique sur l'équilibre des corps solides et donc il a d'une certaine manière transposé en l'adaptant cette vision de l'équilibre en physique à l'économie avec des mathématiques qui vont avec etc. alors pour comprendre comment se fait le marché du travail il faut bien comprendre comment fonctionne le marché sur un bien je vais prendre l'exemple d'un bien sur le marché d'un bien il y a une offre une demande et un prix l'offre ne doit dépendre que du prix et ne doit dépendre que du seul prix du bien pour lesquels cette offre est faite donc on dit que c'est une fonction du prix du bien et cette fonction doit être croissante qu'est-ce que c'est ça veut dire ça veut dire que plus le prix augmente et plus on va offrir de ce bien point il ne peut pas en être autrement c'est une hypothèse très forte c'est une hypothèse très forte mais on est obligé donc l'offre est fonction du prix et c'est une fonction croissante lorsque le prix augmente l'offre augmente la demande c'est aussi une fonction du même prix mais c'est une fonction inverse c'est une fonction décroissante c'est-à-dire lorsque le prix augmente je vais demander moins du bien hypothèse encore plus forte il y a des biens pour lesquelles c'est pas vrai on en connaît lorsque le prix augmente des fois on en demande plus et donc c'est une fonction décroissante et après le schéma traditionnel du marché on va mettre sur cet axe-là qu'on appelle l'axe des abscisses le prix sur cet axe-là qu'on appelle l'axe des ordonnées les quantités soit offertes soit demandées et vous voyez bien que on a une offre qui augmente lorsque le prix augmente le prix augmente l'offre augmente et une demande qui diminue lorsque le prix augmente et donc si on respecte que l'offre soit une fonction croissante du prix que la demande soit une fonction décroissante du prix il arrive forcément un endroit où l'offre est égale à la demande et à ce moment-là on a le prix d'équilibre et une situation dans laquelle l'offre est égale à la demande c'est ce qu'on appelle dans la théorie néoclassique le prix indicateur de rareté alors il ne faut pas se laisser avoir par les mots d'abord il ne faut pas se laisser avoir par les termes raretés et éventuellement son inverse au contraire l'abondance un bien n'est jamais intrinsèquement rare jamais et il n'est jamais intrinsèquement abondant on raconte souvent aux enfants si le diamant est cher c'est parce qu'il est rare mais pas du tout la rareté arrive lorsque pour un prix donné pour un prix donné la demande est supérieure à l'offre c'est ça c'est ça un bien rare et un bien abond je ne veux pas vous raconter tout ça vous en doutez mais enfin comme je veux dire à mes étudiants une Rolls Royce à 1 euro c'est très très rare mais une Rolls Royce à 1 million d'euros j'en ai autant que je veux j'en ai autant que je veux si je suis prêt à donner 1 million je ne sais pas d'accord ce n'est pas une caractéristique de ça mais on appelle ça le prix indicateur de rareté parce que c'est celui qui annule la rareté c'est le prix d'équilibre indicateur de rareté tous les marchés ressemblent à ça donc quel que soit le bien dans la configuration sociale que je vous ai indiqué eh bien on doit avoir ça c'est ce que la théorie néoclassique désigne comme des offres ou des fonctions bien formées bien formées c'est-à-dire il faut que l'offre soit croissante pour que la demande soit décroissante par rapport au prix etc. et donc la théorie néoclassique est obligée de faire un certain nombre d'hypothèses pour qu'il en soit ainsi pour que les fonctions d'offres et de demandes soient bien formées et donc sur le marché du travail ça a un certain nombre de répercussions sur le marché du travail je vais parler maintenant du marché du travail particulièrement on a l'offre de travail alors l'offre de travail qui est attention c'est ce sont les travailleurs qui la formulent ce sont eux qui offrent leur travail aux entrepreneurs il ne faut pas confondre offre de travail et demande d'emploi pas pareil offre de travail ce sont les travailleurs qui la forment et elle est fonction du salaire alors je mets le salaire avec les termes habituels de l'économie il faut les symboles habituels de l'économie qui sont les savants anglo-saxons l'initial des termes anglo-saxons l'offre est une fonction du salaire et elle doit être croissante alors à quelles conditions l'idée qui coule de source qui est on peut admettre facilement etc c'est évidemment plus on m'offre un salaire important et plus je vais aller travailler mais ça ça suppose un certain nombre d'hypothèses et il y en a deux des hypothèses la première qui porte sur le comportement des travailleurs la première c'est que ces travailleurs sont insatiables c'est à dire plus ils en ont et plus ils en veulent ils sont insatiables et il y a une deuxième hypothèse c'est qu'ils sont parfaitement rationnels c'est à dire qu'ils sont capables de comparer l'utilité ou la satisfaction disons que leur rapporte du loisir de loisiveté du non-travail et la satisfaction que leur rapporte le travail et d'arbitrer entre ces deux satisfactions en fonction de la rémunération que leur rapporte le fait de travail ils sont rationnels parfaitement rationnels vous verrez que si on change un tout petit peu d'hypothèse ça fout en l'air la théorie néoclassique j'y reviendrai ça c'est la fonction d'offre de travail la fonction de demande c'est encore plus bon fonction de demande la demande de travail elle est exprimée par l'entrepreneur par les entrepreneurs l'entrepreneur et elle doit être fonction du salaire et elle doit être décroissante par rapport au salaire ça ça repose sur deux hypothèses la première que j'ai déjà indiquée l'entrepreneur cherche à maximiser son profit voilà mais il y en a une autre qui est encore qui je ne vous ai pas signalé mais qui est complètement absurde mais qui est absolument nécessaire c'est l'hypothèse selon laquelle la productivité je le dis avec les termes après je vous explique un petit peu si vous ne comprenez pas selon laquelle la productivité du travail est décroissante autrement dit qu'est-ce que veut dire cette hypothèse j'embauche un travailleur le premier il a une productivité de 100 euros par jour si j'en embauche un deuxième il faut que je passe l'hypothèse que sa productivité est inférieure à la productivité du premier travailleur si j'en embauche un troisième il faut que je passe l'hypothèse que la productivité de ce troisième travailleur est inférieure à la productivité du deuxième travailleur à chaque fois ça décroît productivité marginale décroissant si on n'a pas cette hypothèse là on ne peut on ne peut pas l'entrepreneur ne peut pas exprimer une demande de travail et donc il n'y a pas de fonction de demande de travail et s'il n'y a pas de fonction de demande de travail ça veut dire qu'il n'y a pas de marché du travail il n'y a pas l'offre il n'y a la demande etc. je vais essayer je vais vous le montrer sur un exemple plus chiffré que j'aime bien faire peut-être un peu facile ça vous permet c'est une hypothèse qui est nécessaire que ça se produise dans la réalité ou pas tout le monde n'en a rien à foutre si on ne fait pas cette hypothèse il n'y a pas de marché du travail je vais vous le montrer alors pour le montrer je suis obligé non mais n'essayez pas de prendre les théories pour ce qu'elles ne sont pas l'année prochaine je ferai un cours d'épistémologie mais les théories ce n'est pas fait pour expliquer le monde les théories vous n'étiez pas là la semaine dernière les théories c'est fait pour conforter c'est pas grave je vous dis ça mais c'est pas un reproche les théories c'est fait pour conforter ou justifier des pratiques sociales pas pour expliquer le monde je l'ai dit ça la semaine dernière je l'ai redit dans la petite introduction que j'ai faite aujourd'hui donc il ne faut jamais chercher à comment dire à interpréter une théorie comme interprétant elle-même le monde ils s'en foutent mais c'est vrai de toutes les théories il n'y a pas que la théorie néoclastique ils s'en foutent ça n'est pas fait pour ça une théorie économique ça permet de justifier écoutez-moi des pratiques sociales pas un système des pratiques sociales mais oui c'est pas tout à fait pareil la théorie de Marx elle ne permet pas de justifier un système ça vous seriez d'accord pour le dire et pourtant elle permet de justifier des pratiques sociales dans le système capitaliste et là ça permet de justifier des pratiques sociales vous allez voir comment ça les justifie sur l'exemple du marché du travail donc je reviens à mon exemple chiffré voilà je vais faire l'hypothèse que voilà là je vais mettre le nombre de travailleurs que je décide d'embaucher 1 2 3 4 non pas que je décide d'embaucher que je tombe moi qui suis entreprenant 5 6 7 8 9 on va s'arrêter là là je vais mettre non la productivité par travailleur donc c'est là où l'hypothèse doit se manifester premier travailleur à une productivité de 100 de 2 euros n'importe quoi le deuxième dont le 90 le troisième 80 le quatrième 70 le cinquième 60 le sixième 50 le septième 40 le huitième 30 et le deuxième 20 là je vais mettre la productivité totale c'est à dire le premier me rapporte 100 si j'en embauche 2 ça fera 190 si j'en embauche 3 etc donc productivité 100 190 270 3 240 400 450 4 4 4 5 5 20 et 5 140 là je vais mettre la masse salariale que je dois verser en faisant l'hypothèse que le salaire militaire est à 50 euros par exemple le commissaire priseur me dit voilà le salaire c'est 50 euros avec 50 euros de salaire vous vous en demandez combien vous êtes travaillant voilà ce que je dois résoudre donc si j'embauche un travailleur je verse 50 2 travailleurs je verse 100 3 travailleurs 150 200 si je vous donne 4 250 pour 5 300 350 après 400 et 400 et là je mets mon profit c'est à dire je vais comparer ce que me rapportent les travailleurs que j'embauche avec ce qu'ils me coûtent si j'en embauche 1 il me rapporte 100 il me coûte 50 profit 50 si j'en embauche 2 il me rapporte les 2 190 il me coûte 100 profit 90 si j'en embauche 3 il me rapporte 270 il me coûte 150 ça fait 120 si j'en embauche 4 140 si j'en embauche 5 150 6 150 si j'en embauche 7 140 si j'en embauche 8 120 et si j'en embauche 9 90 voilà le profit que je peux avoir combien j'en demande là des travailleurs 5 5 5 ou 6 5 ou 6 5 ou 6 parce que c'est là où mon profit est maximum donc si je respecte les hypothèses vous voyez bien que pour un salaire donné 50 je suis capable de dire quelle est ma demande de travail vous voyez bien que si le salaire baisse je vais en demander plus je peux faire si ça vous amuse je fais l'exemple ça peut pas se dire et si le salaire augmente je vais en demander moins d'accord donc sous ces hypothèses là je suis capable d'exprimer en tant qu'entrepreneur une demande de travail bien formée en fonction du salaire imaginez maintenant que je ne respecte pas l'hypothèse de productivité marginale des croissants c'est à dire que tous mes travailleurs me rapportent la même chose 100 ici je vais avoir 200 300 400 500 600 etc c'est plat c'est plat et je vais calculer pareil mon profit si j'embauche un travailleur mon profit est 50 si j'embauche 2 il est 200 3 50 4 200 ça augmente sans arrêt 50 c'est évident puisque sur chaque travailleur je me fais 50 d'autres profits plus j'embauche de travailleurs quelle est ma demande infini infini demande est infini parce que c'est là alors si la demande est infini vous comprenez bien que c'est plus une courbe elle demande elle se situe où on veut et donc elle ne peut pas croiser la courbe d'offre et donc il n'y a plus de marché du travail on est absolument la théorie néoclassique est absolument contrainte de faire cette hypothèse de productivité marginale décroissante et alors quand on lui pose la question vous la justifiez comment cette hypothèse vous pouvez nous donner des exemples de productivité il nous donne toujours le même exemple la terre c'est à dire le premier travailleur embauché il va travailler sur les terres les plus fertiles et donc il aura une production supérieure au deuxième travailleur embauché parce qu'il va travailler sur des terres un peu moins fertiles etc c'est à dire c'est pas du tout une justification ce qu'il faut retenir c'est que c'est une hypothèse qui est absolument indispensable au fonctionnement même de la théorie néoclassique pas au fonctionnement du système mais au fonctionnement même du discours néoclassique donc si on fait ces hypothèses là si on accepte de faire ces hypothèses là évidemment on a un marché du travail qu'on peut représenter comme tous les autres marchés ici je mets des quantités de travail toujours pareil avec les symboles en saxon ici je mets le salaire je vais avoir une offre de travail croissante une demande de travail décroissante et donc je vais avoir un endroit où pour un salaire WE l'offre de travail sera égale à la demande de travail et il n'y aura pas de chômage pour ce salaire là chômage nul salaire d'équilibre et ça vous avez vu quelles hypothèses ça doit fonctionner ça c'est à la base de toutes les politiques anti-chômage qui sont menées actuellement toutes toutes regardez il y a du chômage quand dans ce petit schéma là il y a du chômage quand l'offre de travail est supérieure à la demande il y a plus de travailleurs qui veulent travailler que d'embauches par les entreprises donc l'offre est supérieure à la demande de ce côté là du schéma par exemple ici voilà le chômage comment faire pour réduire ce chômage hein diminuer le salaire la seule solution c'est de c'est de considérer que le salaire W1 est trop important et qu'il faut le faire diminuer pour qu'il rejoigne le salaire le salaire dégué ça fait 40 ans qu'on fait ça dans toutes les politiques anti-chômage tous les discours que vous entendez à l'heure actuelle reposent sur cette théorie là qui date donc d'un siècle et demi et qui s'appuie sur des hypothèses drastiques alors évidemment pour diminuer le salaire il faut qu'il soit flexible oui mais si il n'est pas flexible alors il est plus ou moins flexible il faut introduire plus de flexibilité vous connaissez tous ces discours là les rigidités du marché du travail qu'il faut faire diminuer les charges qu'on appelle les charges patronales mais les charges sociales en général qu'on fait diminuer parce que ça fait partie du coût salarial des charges évident etc etc toutes les politiques anti-chômage sont basées sur ce schéma là sur cette théorie se trouvent assez frustres voilà je veux oui il n'y a rien qui est fait pour diminuer l'offre il n'y a rien qui est fait pour diminuer l'offre on peut si on sait attendez les stages de formation pour les gens qui sont inscrits à la NPE les divers moyens de renvoyer les femmes chez elles etc bien sûr il y a plein de trucs qui sont faits pour faire des minuites mais l'idée de base c'est quand même que le Sahel est trop important il y a même des je ne vais pas prendre dans l'actualité récente mais des économistes au moment de la crise de 1929 qui disaient que c'était à cause des syndicats c'était à cause des syndicats qui avaient des salaires parce que c'est eux qui empêchaient le salaire de diminuer c'était typiquement basé sur ce genre de trucs mais regardez je vais excusez moi oui je vais m'amuser un peu alors ce qui est bien c'est que c'est vrai que tout ça explique effectivement le schéma qu'on voit et le discours ambiant à la fois aussi on est sur un capitalisme moderne qui produit de plus en plus de revenus qui vaut de plus en plus cher et qui nécessite des consommateurs et des revenus si on a tendance à faire diminuer les salaires de manière mondiale qui va construire mais pas de manière mondiale qui est ce qui vous a dit ça il y a des salaires qui augmentent au niveau mondial et j'aime mieux dire que les salaires qui augmentent au niveau mondial compensent largement les baisses de salaires en France c'est-à-dire considérer les salaires en Chine voilà il y a 300 millions et bien oui il y a des salaires il y a des salaires en Chine je prends cet exemple-là pourquoi on appelle une politique de l'offre et de la demande au regard du schéma non c'est pas ça la politique de l'offre non c'est autre chose je peux y revenir il faudrait mieux qu'on en parle quand je parlerai de Keynes non là je vais juste m'amuser un moment non parce que des fois c'est bien de s'amuser voilà je vais garder les hypothèses concernant la courbe d'offre de travail de la théorie néoclassique et donc je vais considérer non pas d'offre par exemple de la demande de travail je vais considérer que la demande de travail par les entrepreneurs les entrepreneurs aller comme ça mais je vais changer une petite hypothèse qui porte sur la demande non oh là là sur l'offre de travail de la part des travailleurs au lieu de dire les travailleurs sont associables et rationnels je vais dire qu'ils sont raisonnables c'est à dire grosso modo si j'ai besoin de 100 euros par jour pour vivre si on m'offre 50 euros de l'heure moi je vais travailler 2 heures pour avoir mes 100 euros si on m'offre 20 euros de l'heure c'est à dire si le salaire baisse je vais travailler 5 heures pour avoir mes 100 euros et donc là le salaire a baissé et l'offre a augmenté d'accord à l'inverse si le salaire augmente mon offre va diminuer et donc j'obtiens une courbe d'offre de travail qui diminue aussi ici on est au salaire d'équilibre offre égale demande pas de chômage mais il est où le chômage ? il est à gauche il est là voilà le chômage et par conséquent pour diminuer le chômage pour faire augmenter sur la base de toute la logique néoclassique j'ai changé juste une hypothèse j'ai changé une hypothèse et on aboutit au résultat strictement inverse et l'hypothèse que je me suis permis de changer elle n'est pas plus que j'ai introduite les gens sont raisonnables les travailleurs sont raisonnables elle n'est pas plus absurde que de considérer qu'ils sont parfaitement rationnels et insatiables il y a probablement des gens parfaitement rationnels des gens parfaitement insatiables et puis il y a probablement aussi des gens raisonnables comment définir la demande de travail je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné l'offre de travail excusez-moi qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné l'offre de travail augmente considérablement ça a été le cas depuis le début de la crise quand on regarde les courbes je vais vous montrer aussi vous allez monguler certains d'entre vous mais non non parce que c'est assez frappant on ne s'interroge jamais sur ce genre de trucs on connait les statistiques du marché du travail entre guillemets en France depuis 1926 avant on ne sait pas et on connait la statistique de ce qu'on appelle la population active nombre de personnes qui souhaitent travailler et de la population active occupée nombre de personnes qui souhaitent travailler évidemment et qui ont un emploi d'accord évidemment le chômage c'est la différence entre les deux voilà ici c'est 1926 ici c'est aujourd'hui là aussi à coups de hache ici c'est 20 millions pour la France on a population active occupée qui fait ça un petit creux en 36 et ça augmente à partir de 68 ça c'est la population active occupée nombre d'emplois d'une certaine manière c'est la demande de travail de la part des entreprises et une population active cette fois-ci qui descend voilà population active et le chômage donc c'est la différence entre les deux donc on voit bien avec ces deux courbes que le chômage n'est pas dû à une chute des emplois il n'y a jamais eu autant ici on est à 20 pas loin de 30 millions ici on est à 24 25 il n'y a pas eu une chute d'emploi il n'y a jamais eu autant d'emplois en France ce qui ne veut pas dire que ce sont des bons emplois qu'ils sont bien qu'il y a des trucs rien mais il n'y a jamais eu autant d'emplois mais par contre il n'y a jamais eu autant de population active alors qu'elle était restée stable sur 40 ans autour de 20 millions tout d'un coup la population active explose absolument pas c'est les femmes c'est ce qu'on appelle l'arrivée des femmes sur le marché du travail exclusivement exclusivement c'est à dire que le nombre d'hommes dans la population active est resté stable et le gain de 20 à 30 c'est exclusivement les femmes alors je crois qu'il faut s'interroger là-dessus évidemment c'est facile de dire si on est néo-classique on dit il faut les renvoyer chez elles mais il faut s'interroger les raisons pour lesquelles on a cette cette explosion de la population active elle est concomitante à peu près fin des années 60 alors il y a des raisons qui tiennent au niveau d'études de l'agent féminine comme on dit qui a considérablement augmenté après la seconde guerre mondiale il y a des raisons qui tiennent qui sont des raisons je dirais idéologiques sans que ce soit péjoratif des raisons qui tiennent à l'idéologie ambiante la libération de la femme etc et puis les droits les droits à qui aussi d'ouvrir un compte en banque bien sûr c'est des raisons juridiques voilà et puis il y a très certainement des raisons qui sont propres à la crise c'est à dire avec la crise avec le développement du chômage avec la pression sur la guerre la deuxième personne du couple est incitée à travailler par précaution par sécurité par etc par nécessité ils sont consommés et consommés aussi aussi donc il faut s'interroger là dessus et savoir quelles sont les répercussions sur ce que les néoclassiques appellent l'offre de travail c'est pas quelque chose de simple l'offre de travail il suffit pas de dire les gens sont rationnels ou peut-être c'est quelque chose d'extraordinairement compliqué on peut imaginer de réduire la population active en restreignant le droit au travail des hommes c'est pas ou en encourageant le retour à la maison des hommes c'est pas impossible d'imaginer ça on peut avoir des politiques je raconte souvent tu dois connaître le programme électoral qu'on m'avait demandé il y a quelques années où on me disait qu'est-ce qu'il faut faire pour non je veux on veut un programme électoral sur les aspects économiques on veut un programme électoral c'était un petit parti qui m'avait demandé ça et j'ai dit mais qu'est-ce que vous voulez faire quel est l'objectif c'est-à-dire un programme électoral et ça n'avait pas l'objectif et on m'a répondu ben on veut éliminer le chômage éradiquer complètement le chômage c'est facile enfin j'ai réfléchi j'ai augmenté etc trois propositions augmenter tous les salaires de 50% sortir de l'Europe et supprimer l'armée voilà trois propositions assez cohérentes qui à mon avis auraient très bien marché bon il n'a pas été retenu ce programme mais voilà si on augmentait tous les salaires de 50% qu'est-ce qui se passerait là ? qu'est-ce qui se passerait ? on croit on croit automatiquement que ce sont les femmes qui vont retourner à la maison mais j'y crois pas je n'y crois pas parce qu'il y a des droits acquis voilà et puis il y a des droits acquis je veux dire les femmes elles vont pas se laisser remettre à la maison comme ça et donc si il y en a un qui doit rester à la maison regardez dans beaucoup de pays nordiques les congés parentaux etc. sont pris maintenant de plus en plus souvent par les hommes et dans certains pays majoritairement par les hommes le niveau d'études le niveau d'études maintenant commence à un peu plus élevé chez les femmes dans les échelles ah ben oui oui maintenant ça augmente depuis la fin des années 60 et donc quand on fait enfin bon je pourrais vous donner ces exemples mais voilà vous voyez un peu qui là il est il nous reste un quartier alors ça ça explique quand même la différence de chômage typiquement dans des pays comme le Japon l'Allemagne et la France par exemple où effectivement les femmes sont moins occupées bah évidemment en Allemagne le taux d'activité comme on dit les femmes est nettement inférieur à la France parce qu'il n'y a pas d'infrastructures pour faire garder il n'y a pas de crèche etc etc et donc ça fait partie de l'expression ça a très changé c'est un changement c'est un changement c'est un changement plus la démographie plus la démographie mais vous voyez si la démographie elle ne joue pas tellement dans ce schéma là en France elle ne joue pas puisque le nombre d'hommes appartenant à la population active est resté constant si la démographie jouait le nombre d'hommes aurait dû augmenter donc c'est assez mystérieux tout ça mais en tous les cas on est très éloigné du schéma libéral néoclassique type bestial trivial je ne sais pas comment dire de base qui pourtant sert de référence oui oui de référence à toutes les politiques concernant le marché du travail depuis 40 ans bien et bien on va passer le dernier quart d'heure à quelques questions peut-être bon il n'y a pas que ça qui donne chaud il y a aussi la gesticulation je ne te raconte pas comment celui qui est derrière la caméra fait de la gymnastique pour te suivre voilà est-ce que vous avez des questions des remarques écoutez la fois prochaine je vous parlerai de Marx si vous n'avez rien à faire je peux vous parler de Keng sur un quart d'heure parce que Keng c'est vite vu c'est un mec génial et donc c'est pas comme les néoclassiques Keng ne fait aucune photo c'est ça qui est génial il présente un système dans lequel il n'y a aucune hypose alors il faut faire un peu de maths à savoir côté non mais vous allez voir c'est pas voilà chez Keng la seule unité de mesure qu'il adopte c'est la monnaie il n'y a pas de bien il n'y a pas de quantité de bien il n'y a pas et donc il n'y a pas d'offre il n'y a pas de demande d'accord c'est la monnaie et il résonne sur un espace qu'il considère comme un espace clos troisièmement il résonne sur une unité de temps et il définit l'unité de temps à la manière de Keynes c'est à dire de manière totalement incompréhensible le plus court intervalle de temps au terme duquel les entrepreneurs peuvent changer leur décision concernant l'emploi ça peut durer une minute ça peut durer dix ans voilà c'est une unité alors vous allez voir c'est Keng c'est fantastique euh les entreprises réalisent un chiffre d'affaires toujours en unité monétaire et ce chiffre d'affaires elle le réalise en vendant soit aux ménages soit aux autres entreprises tout ce qu'elles vendent aux autres entreprises Keynes appelle ça l'investissement tout ce qu'elles vendent aux ménages les ménages c'est tout ce qui n'est pas entreprise il y a l'état tout ce qui n'est pas entreprise ça s'appelle la consommation ces entreprises lorsqu'elles ont réalisé le chiffre d'affaires en question elles le distribuent elles le distribuent euh soit pour acheter des biens soit pour euh en dividendes en payant les salaires les charges sociales elles le distribuent et ça devient le revenu tous les revenus sont dans les mains des ménages puisque les entreprises le distribuent tout vient dans les mains des ménages et avec ce revenu les ménages font deux choses soit consomment soit ne consomment pas voilà et la non-consommation Keynes appelle l'épargne d'accord et donc vous voyez bien que on a la consommation le chiffre d'affaires est égal au revenu et donc forcément l'épargne est égale à l'investissement forcément d'accord alors je vais écrire l'épargne de manière un peu différente l'épargne bon je vais appeler euh oui l'épargne c'est le revenu des ménages moins la consommation d'accord vous comprenez là c'est là où les mathématiques rentrent en jeu vous voyez que c'est pas les grandes ménages et je vais écrire différemment la consommation au lieu de l'écrire avec un grand C je vais écrire que la consommation c'est ce que Keynes appelle la propension à consommer multipliée par le revenu la propension à consommer c'est la part du revenu qu'on consomme la part du revenu si j'ai un revenu de 100 et que je consomme 80 j'ai une propension à consommer de 80% 0,8 d'accord donc je peux écrire que l'épargne c'est le revenu moins j'appelle petit c'est la propension à consommer d'accord et donc l'épargne c'est le revenu alors là autre saut mathématique je mets y en facteur 1 moins la propension à consommer d'accord et alors c'est bien parce que comme l'épargne était un investissement et bien on a je vais l'écrire ici y facteur 1 moins c égale investissement et je vais tout diviser par 1 moins c le revenu c'est l'investissement divisé par 1 moins la propension à consommer ça c'est le multiplicateur canadien je vous ai raconté tout canis c'est vrai c'est vrai je vous ai raconté tout canis c'est à partir de là qu'on va faire des politiques de relance pour que le revenu des ménages augmente et donc le chiffre d'affaires des entreprises ce qui les conduira à embaucher plus etc pour que le revenu augmente soit il faut faire augmenter l'investissement soit il faut faire augmenter la propension à consommer pas la consommation la propension à consommer la part du revenu qui est consommé relance par l'investissement relance par la consommation deux piliers des politiques keynésiennes après la seconde guerre mondiale voilà je vais parler de Keynes vous voyez bien que ça c'est la politique de la demande parce que la demande elle est là on va jouer là dessus ça c'est une politique la politique de le par l'offre la politique d'offre qui est l'inverse consiste au contraire à augmenter l'épargne augmenter l'épargne parce que dans la théorie c'est l'épargne qui finance l'investissement s'il n'y a pas d'épargne il n'y a pas d'investissement alors que chez Keynes pas du tout de toute façon l'épargne et l'investissement sont identiques toujours toujours voilà je suis allé un peu vite sur Keynes mais si vous revenez la semaine prochaine on pourra redémarrer redémarrer par là bon ben voilà y a-t-il des des questions des remarques tout le monde est tout court c'est ce que disait Einstein si vous avez tout compris c'est que j'ai mal expliqué sur l'histoire des différentes théories on a lu la dernière fois les physiocrates sont donc avant l'ère capitaliste capitaliste est-ce que déjà dans le mode de fonctionnement de cette économie si on ne peut pas l'économie à ce moment-là on n'avait pas déjà une part de libéralisme mais la crise du féodalisme je vous l'ai dit je crois la crise du féodalisme a duré quatre siècles donc forcément avant que le féodalisme disparaisse il y avait d'autres modes de production pour parler comme Marx qui apparaissait il y avait de capitalisme qui apparaissait mais il y en avait certainement d'autres et pour finir c'est le capitalisme qui s'en est sorti donc bien avant la révolution de 89 il y avait une bourgeoisie industrielle et commerçante il y avait quelques salariés il y avait des entreprises il y avait des capitalistes bien sûr bien sûr mais le problème c'est que il y a eu regardez Adam Smith je vous l'ai dit il a dû écrire en 1770 je crois vous avoir dit il est contemporain de Kenneth et Adam Smith c'est le fondateur de la théorie classique qu'il fait avant la révolution française il écrit avant la révolution française et puis il y en a eu d'autres avant quand on regarde le siècle des lumières au niveau philosophique Tocqueville etc bien sûr qu'il y a eu des idéologies libérales qui se sont exprimées mais elles n'ont d'abord elles ne sont pas restées dans les manuels d'histoire de la pensée classique etc elles ont joué un rôle idéologique certainement important mais le truc important c'était quand même les physiocrates et avant c'était une théorie j'en ai pas parlé la semaine dernière mais qu'on appelle le mercantilisme c'était après la découverte de l'Amérique quand on commençait à faire du commerce international à tout casser c'était le mercantilisme il fallait faire rentrer l'or etc je reviendrai la semaine prochaine quand même sur le marché monétaire chez les néocratiques parce que c'est un truc important pour comprendre par exemple l'euro tous les débats sur l'euro et le rappel etc à double monnaie à double monnaie oui 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 à double monnaie l'économie distributive voilà on arrête là merci de me voir ici merci à tous à toutes et surtout merci à toi et on se retrouve par les prochaines merci merci à tous – Sous-titrage FR 2021